Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors soyez-y qu'on va commencer ce journal du village avec le retour d'une saga sur les écrans. Les fans attendaient ça depuis des années. C'est Star Wars ? Non, c'est MacGyver. MacGyver, Philippe. MacGyver qui revient, M6 l'a annoncé hier après-midi sur Twitter. Retour de la série mythique des années 90, dès le 5 janvier. Évidemment c'est un remake avec un nouvel acteur dans le rôle-titre, Lucas Till, que l'on a vu notamment dans X-Men. Aux Etats-Unis c'est un carton, 10 millions de fidèles pour la saison 1. Et une question reste en suspens, Philippe, qui osera relancer la coupe de cheveux mythique de MacGyver ? Pas moi. Alors le chiffre du jour, 1 million, 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés pour Disney Channel sur YouTube. C'est la première chaîne de télévision en France à réaliser cette performance selon sa téléfax. YouTube, Disney, Channel, en quelques chiffres pour vous situer. Lancé en 2009, un cumul de 994 millions de vidéos vues. Et chaque mois, une moyenne de 15 millions de vidéos. Allez, on va dire un cumul de 1 milliard bientôt. La plainte pour harcèlement sexuel contre l'ancien directeur de la rédaction de France 2, Eric Monnier, classé sans suite. C'est parce que les faits sont prescrits, explique la journaliste Anne-Sora Dubois sur son compte Twitter. A quelques semaines près, donc, sa plainte n'est plus recevable par la justice. Les faits qu'elle dénonçait remontent aux années 2011 à 2013 alors qu'elle travaillait à France 2. La nouvelle loi de 2017 sur les harcèlements sexuels et moraux a doublé le délai de prescription, explique la journaliste. Il est passé de 3 à 6 ans. Elle ajoute n'avoir aucun regret et avoir pu constater encore la puissance de l'omerta. Et puis la notion de défiance adoptée à une écrasante majorité par les rédactions de France Télévisions, presque 84%. La question posée était la suivante. On le rappelle, faites-vous confiance à Delphine Ernotte pour préserver la qualité et les moyens de l'information de France Télévisions. Près de 84% des votants ont répondu non. Un vote qui était attendu mais qui reste un coup dur pour la présidente de France Télé, déjà affaiblie après plusieurs semaines de polémiques. Europe 1